Elle ne peut pas travailler Non Sega Écoutez moi ça Presque jour et nuit Oui, je les entends. Oh, 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 alors, bonjour, bonjour, ma chère et tante, mademoiselle Juliette, ma chante dame. Ouh, que des compliments vous me faites, monsieur Veltemann, c'est Yankee-sur-oui. Oh, 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 mais non, mais non, mais non, vous êtes tellement resplendissante. Oh, je vous adore. Oh, oh ! Oh, merci, monsieur le lendemain ! Que me donnez-vous votre visée ? Oh, 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 eh bien, vous vous posez beaucoup de questions. Je comprends, ma chère est tendre, mademoiselle Juliette que vous ayez des mots de tête. Regardez-moi, je suis léger, oh, 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 même après les repas, oh, 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 oh. Oh, décidément, vous me mettez toujours de bonne humeur, sauf lorsque je vous apprends et vous faire effacer l'anglais, oh, oh, oh. Ouh, merci, c'est très gentil, vous les entendez un peu, ah, titi, 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 titi. Oh, 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 oh Oh, 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 vous savez, ce sont des bestioles, mais pas comme les fourmis, nos travailleuses. Elles, tout l'été, elles chantent. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Maintenant, voyons, sortez, prenez le présent comme il est pour eux sers nos cigales, nos provençales. Oh oh oh, mais oui, je comprends que vous les trouvez laides, on dirait de grosses mouches, oh oh oh, hein, je préfère celles que vous avez juste sur la joue, ce petit poing, oh oh oh, ça vous sied merveilleusement bien. Ah, vous l'avez remarqué, il est joli. Oui, très joli, mais vous savez, lorsque je vous ai invité à vous accompagner dans ma voiture il y a une semaine, vous mettez trop de poudre de riz, Mademoiselle Juliette, hein, sur les joues, figurez-vous que j'ai dû prendre l'inspirateur pour la dépoussiérer, oh, malédiction. Oh oh, je m'en excuse, à vos pieds, mais sur le bas de mort, c'est, vous savez, moi, je me maquille à contre-jou, Et comme ma nièce, je suis là, et l'anticerne, je l'appelle réversible, je l'applique au-dessus des yeux, pas en dessous. Oh oh oh, je me croirais au Tyrol, lorsque je vous écoute, ah ah ah, eh oui, quand vous roulez les airs, vous savez, Poudiou, vous avez un sacré accent pointu, hein, et vous me dites que vous êtes né à Marseille, et vous êtes phinozénie à Paris, Oui, eh ben, dis donc, mais vous alliez danser sur la canepière, Mademoiselle Juliette, avec votre robe de cuir et votre étole de bison, hein, dites-moi, racontez-moi. Oh oh oh, eh oui, lorsque je vais m'attendre, oh non, 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 que le temps passe vite, vous avez aussi peur de vieillir, Et de finir en poussière, et de finir en poussière, et de finir en poussière, ouh, les étoiles d'eau ramènent, nous pouvons les rentrer après, ouh. Eh, coque, c'est ma coque, eh, c'est moi, coque, coucou, ah, je m'entends. De pas les amoureux, hein, c'est un monde, ouh, tu n'arrives pas à les rattraper, oh, moi, le 9h et ça, que c'est un peu comme la dernière route de la Sarrec, Mais, vous savez, mes amis, je suis en vacances, c'est beau, tout de même, la côte d'Azur, le sud de la France, Cane, Nice, allez déguster, les piques saladières, la soca, hmm, les pambanas, hmm, que c'est bon ! La dernière fois, je croyais que c'était une olive, dans mon gros pambanas, et, non, c'était dans la salade d'Azur, exactement, Et je dis, qu'est-ce que c'est, là, qui bouge dans la salade, à côté de la tomate, du morceau de salade, hein, Je voyais quelque chose qui bougeait, mais, comme je suis mignope, hein, comme la sœur Juliette, à jour j'ai fini, hein, J'ai demandé, et, tata Juliette, elle était révoltée, tenez-vous bien, c'était qu'un cafard, sur le dos, tout huilé, qui faisait sa dynastique, dans mon assiette, et puis il était gros, vous savez, hein, un peu le roi des cafards, oh là là, il brillait, et je croyais que, c'était une olive, mais je vous prie de croire, mes amis, elle n'était pas dénoyautée, hmm, Juliette, après l'assiette, elle est allée dans les cuisines, elle a fait un scandale, c'est pas possible, oh, Mais c'est que j'ai eu peur, vous savez, que le monde nous regardait, au restaurant, oh, c'était affolant, Alors, au cuisine, ils nous ont proposé de reprendre l'assiette, et de nous donner à la place une autre salade, et une tarte pomme caramélisée, hein, gratuitement, Mais non, Juliette n'a rien voulu écouter, elle m'a pris par la main, et elle est partie, comme une voleuse, Ah, très ce souvenir, mais c'est marrant, que c'est marrant, oh, 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 me fait bien rigoler, vous savez, des bons souvenirs comme ça, il n'y en a pas deux, heu, 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 Eh, Juliette, Monsieur, Dr Marcel, vous marche si vide, oh, j'ai saut, je n'arrive pas à vous rattraper, Hello, hello. Oh, 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 eh, Mademoiselle Juliette, regardez, il y a quelqu'un qui nous poursuit. Oh, c'est un garçon. Qui est-ce? Il est en détresse? Oh, minou, minou, ma chère de la main, c'est mon avéré chat, qui est essayé de nous attraper. Arrêtez-vous, arrêtez-la. Stop ! Oh, 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 oh. Euh, merci. Merci. Je n'en peux plus, j'ai soif. Euh, depuis six minutes, là, je n'arrive pas à vous doubler, même pas à vous rattraper. Merci, hein, que vous êtes aperçu que j'existais. Ah. Oh, mon petit Richard, mon grand-mère, viens vite dans mes bras, faire un gros gueuleur, ça t'interjouillait. Oh, que c'est beau, cet attendrissant, oh, vous l'aimez, hein, votre neveu Richard, mademoiselle Juliette. Oui, c'est que j'ai un défaut, un joli Dolan, tout ce qu'il veut, il est avec moi et sa maman, j'en sais plus, un joli, il se met en colère. Oui, je comprends, mais quel âge as-tu, mon grand garçon, que tu fais tes grands câlins à ta tante Juliette et au fait, tu as passé ta sixième, hein, tu m'as dit la dernière fois que tu attendais de savoir si tu rentrais en cinquième. Attends, je viens, c'est vrai, je vais donner la réponse et, euh, je crois que je vais tripler la sixième. Ah, je n'y peux rien, monsieur le facteur Marcel, vous savez, j'étais fatiguée, alors je n'ai pas bien révisée, hein, je me suis amusée. Sur le smartphone, je reconnais, sur le portable, le PC, et, euh, je suis partie aussi un peu en vacances, alors, hein, monsieur le directeur a dit à maman que, euh, il était préférable que je triple ma sixième. Ah, oh, malheur, mais tu as quel âge ? Tu peux me répéter, hein, Richard, c'est grave ? Ah, moi, c'est seize ans, trois mois et quelques jours, et, je comprends, ma copine Martine, elle n'a que douze ans, mais, vous savez, nous rigolons bien, c'est qu'il m'aime, vous savez. Ah, écoutez, j'ai promis à Juliette, à ma tante, de faire un grand effort. Promis, je l'irai crassée, hein ? C'est vrai, c'est vrai, c'est un grand souci, mais je n'allais dire à personne, il y a que vous et sa maman, hein, chute, mais c'est maintenant, c'est, c'est entre nous, parce que l'unière voisine, qu'il est en terminale, et elle est fière de se promener avec Richard, et, oui, elle appelle le génie sans bouillir. Bon, écoutez-moi, je dois partir, mais, je vous vois demain, hein, j'ai encore beaucoup à faire. Richard, tu me dis que, tu as un cahier de vacances, alors, profite que, je ne sois pas là, pour faire, quelques révisions. Eh, monsieur le facteur Marcel, j'ai pu penser, en prenant ma valise, quand je suis sortie de la maison, hein, de parer, J'ai oublié, dans le TGV, le cahier de vacances, et, oui, dans le TGV, alors, vous savez, monsieur le facteur Marcel, peut-être qu'ici, Tata Julien, tu vas me trouver un autre cahier d'antique, hein ? Bon, je vous laisse aller, je vois que vous êtes prêché comme Laurence, moi, je suis prêché comme le citron, alors, je vous dis bye bye, je crois que, nous n'avons plus grand chose à nous dire, voilà, c'est un secret, hein, ok ? Ok, mon grand Richard, mais tu sais, je ne suis pas très content. Ouh, mais je sais, c'est le facteur Marcel, c'est le que, c'est pour le bien de mon neveu, allez, bye bye, Je vais compter mes sous, maintenant, pour faire les coups. Bye bye, allez, bonne journée, au revoir. Enfin, monsieur le facteur Marcel, oh, allez, bonne journée, et belle tournée, bye bye.